hello à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air du 21 au 27 mars semaine qui accueille le printemps on est dans la renaissance on est dans l'éclosion on est dans les nouveaux projets on est dans on est surtout vers les beaux jours et vers des temps meilleurs en tout cas au niveau météorologique je l'espère je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez ce que vous vivez si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant alors j'ai mot balance verso les dos de deck vous parle ici d'analyses donc pour certains ça peut être des analyses de santé des bilans de santé pour d'autres ça peut être des analyses de des choses à analyser à chercher en profondeur d'obtenir des résultats également pour vous assurer une stabilité à long terme pour vous assurer une sécurité ça peut être une sécurité que vous souhaitez mettre en place pour vos enfants ou ça peut être des informations qui vous arrivent pour sortir d'une certaine naïveté pour avancer aussi avec plus de d'authenticité et plus de reconnaissance de cause voilà donc on est parti pour vous j'ai mot balance verso pour cette semaine du 21 au 27 mars vous avez l'été vous avez les chiffres inversés on va voir comment ça se déroule vous avez la jeune fille ou la femme de moins de 30 ans ou de 30 ans et vous avez la justice donc on retrouve un équilibre ici sur quelque chose qui était probablement bloqué quelque chose qui n'avançait pas à la vitesse que vous le souhaitiez on attend en tout cas donc il peut y avoir un revirement de situation favorable ici qui vous permet de stabiliser une situation d'équilibrer une situation on vous demande ici également de de lâcher le sérieux un peu de prendre la vie avec plus de de frivolité alors peut-être que vous saurez déjà dans cet état d'esprit de prendre le vie avec plus de la vie avec plus de légèreté de moins vous prendre la tête sur certains certaines situations certains problèmes parce que peut justement vous arriver à équilibrer à trouver un équilibre en vous voilà il ya peut-être le fait de lâcher certaines craintes certaines angoisses certaines peurs notamment en rapport avec quelque chose qui était bloqué ou qui ne se déroulait pas de la manière aussi spontanée que vous le souhaitiez mais ici avec cette carte de l'été on est dans l'épanouissement vous obtenez quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps on est dans l'épanouissement on est dans le partage on est dans la joie ici voilà ce sont des bonnes soit de bonnes nouvelles qui viennent à vous cette semaine soit une situation qui s'équilibre dans votre vie et qui vous apporte un bien-être avec cette carte de l'été on vient avec le soleil c'est votre vie qui s'illumine ou des choses qui se débloquent en tout cas vous êtes dans un état d'esprit de paix de bien-être de joie de partage vous pourriez être invité il peut y avoir des invitations spontanées qui viennent à vous ça peut être aussi une invitation qui qui est annulée mais qui vous qui vous apporte quelque chose de mieux ça peut être une invitation programmation d'anniversaire par exemple dont les modalités changent mais elle change pour être améliorée tout ce qui peut être amené à un changement inopiné une annulation pour une autre formulation sera positive pour vous donc ça peut être une bonne nouvelle en rapport avec la justice également sur quelque chose qui a tardé qui a été long et qui vous apporte un épanouissement bien sûr ça peut être quelque chose qui se libère en rapport avec un enfant également quelque chose qui était bloqué concernant un enfant ou des enfants et qui qui vient ici se résoudre bon il ya quand même beaucoup la notion de l'enfant ou de l'innocence ou de personnes jeunes parce qu'avec l'été on est aussi c'est plutôt une période qui représente l'adolescence ici donc l'adolescence c'est aussi un état d'esprit de liberté où on pense que on peut tout bâtir on peut tout faire correctement le monde et le monde nous appartient un peu donc ça peut être l'état d'esprit que vous aurez cette semaine vous pourrez avoir également un soutien ou une validation auprès d'organismes officiels enfin c'est dans tous les cas c'est vraiment la libération quelque chose qui se débloque et un épanouissement obtenir cette semaine en rapport avec un enfant ou pas si vous n'avez pas d'enfant ça peut être de bons contacts avec les personnes jeunes également d'être entraîné dans un mouvement de de légèreté justement de se laisser même si vous êtes très normalement très créateur et cadré très organisé des choses comme ça c'est plutôt le fait de vous laisser emporter dans la nouveauté dans peut-être la naïveté aussi mais en tout cas dans un mouvement de jeunesse de renouveau de de se laisser porter par le bien-être sans s'inquiéter de retombées qui pourraient de de choses gravissimes qui pourraient vous arriver voilà on est dans la légèreté ici il ya une prise de conscience aussi peut-être de du fait de sortir de de trop de rigidité d'interdiction que vous vous étiez porté ou d'interdiction qui vous étaient qui vous maintenez dans 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 une certaine servitude donc là il ya une prise de conscience de ben un peu dans l'idée on n'a qu'une vie au faut en profiter enfin voilà bon en tout cas une semaine très lumineuse pour cette première ligne avec de bonnes de bonnes choses qui arrivent il ya beaucoup de lumière ici de libération d'équilibre de revirements de situation positif alors on a ici l'anneau la lettre la lune et l'enfant encore il ya vraiment quelque chose soit qui est en lien avec les enfants cette semaine donc ça peut être quelque chose de très joyeux qui vous arrive en rapport avec les enfants ça peut être aussi en rapport avec un nouveau projet quelque chose que vous mettez en place donc les ouvertures se font quelque chose se règle en justice par exemple par rapport à une garde d'enfants ça peut être un équilibre peut-être que vous aviez un enfant qui était un peu un peu trop près émotif ou un peu perdu dans ses pensées voilà donc vous êtes rassuré parce que l'équilibre revient auprès de cet enfant un équilibre psychique qui revient ok donc il ya également ici on parle de nouvelles pour un couple pour un contrat donc si vous attendez des nouvelles pour un contrat de travail vous avez quelque chose ça peut être même un entretien pour un emploi qui arrive très rapidement donc il peut être question d'un contrat d'entretien professionnel il peut être aussi question ici de quelqu'un qui vous demande une demande en mariage c'est possible ça peut être un contrat qui lie un couple aussi qui associe un couple qui solidifie un couple il ya une idée de régénérescence dans une relation dans un couple dans un contrat dans un engagement vous pourrez recevoir des papiers administratifs ou officiels qui valide un projet qui vous rassure on peut parler de reconnaissance voilà une reconnaissance publique ou une validation publique d'une officialisation il ya le romantisme qui peut revenir dans une dans un relation dans un une relation dans un couple aussi ça peut être romantique ça peut être de faire des aveux oui il ya beaucoup de communication il ya une reprise de communication il ya des échanges qui apportent une des concrétisations une stabilité des éclaircies ça vous permet d'analyser à les nouvelles informations vous avez vous obtenez cette semaine des informations importantes qui vous permettent d'analyser votre situation qu'elle soit professionnelle qu'elle soit financière qu'elle soit sentimentale qu'elle soit en lien avec vos enfants ou avec des personnes jeunes voilà il ya vous avez la possibilité d'obtenir des informations qui vous permettent de faire une analyse fine pour stabiliser ancrer quelque chose et apporter l'équilibre ça peut passer par une officialisation par des validations administratives ça peut être un enfant qui admis dans une école on peut parler d'une école de droit également ou en rapport avec la magistrature la législation bon donc il ya une réussite dans le couple ou par un contrat qui vous apporte beaucoup de bonheur beaucoup de joie ça peut être aussi le un couple qui s'épanouit cette semaine vous avez une lettre ou une information un message important qui vous a dit qui vous arrive de manière imprévue inopinée et qui vous ouvre des champs des possibilités ici il peut y avoir une conversation mère fille qui permettent de mieux comprendre les échanges également ou de mieux se comprendre dans les différents points de vue ça peut être également ou les enfants qui apportent une stabilité dans votre situation ou les enfants qui vous apportent un équilibre dans un nouveau projet ok donc la nécessité de la communication que ce soit des échanges pour un contrat pour une demande d'officialisation que ce soit des demandes par rapport à la magistrature des échanges des communications concernant des enfants ou avec des enfants en tout cas vous arrivez à trouver la stabilité ici dans tous ces domaines amis des signes d'air cette semaine ouais on vous demande de lâcher la bride aussi sur trop de sérieux sur un contrôle peut-être qu'une situation vous vouliez contrôler et on vous demande de lâcher prise ici ou en tout cas cette semaine avec les événements qui se passent cette semaine vous aurez ça sera votre priorité ça vous peut vous permettre de lâcher prise sur d'autres domaines de votre vie qui qui vous qui vous portent une confusion alors pour les gémeaux vous avez le chat et la gratitude ok donc vous avez une validation ici pour vous amener à une indépendance pour vous amener à plus de liberté quelque chose vous pouvez donc vous lancer dans tout ce qui concerne le fait d'être libéré libre indépendant il ya il ya une idée ici de de comment d'avoir confiance que ce soit confiance en vous confiance en l'autre confiance en la vie confiance en la situation il ya bien l'idée ici de lâcher prise également sur un contrôle sur trop de contrôles et de laisser faire l'univers à la gratitude c'est à dire que vous remercier l'univers soit de vous avoir guidé dans la bonne voie soit d'avoir obtenu quelque chose d'officiel qui prouve votre indépendance ou qui vous libère qui vous détache d'une situation où vous étiez emprisonné et là encore ça peut être en rapport avec les enfants avec des responsabilités familiales des responsabilités parentales plus précisément on est dans la pureté donc il ya vraiment ce fait le fait de retrouver un espace qui vous oxygène qui parle de libération on va ajouter un des amies j'ai beau semaine du 21 au 27 mars pour les j'ai l'eau s'il vous plaît le volcan donc voilà on laisse s'échapper on souffle je vous ai parlé de l'oxygénation vous reprenez reprenez votre souffle il ya cette idée de pouvoir être être dégagé il ya peut-être l'idée ici également d'évacuer vos pensées de dire de dire les choses de d'extraire quelque chose qui était coincé en vous chacra gorge par exemple si vous n'arriviez pas à vous exprimer bien là dans les événements qui vous arrive cette semaine vous pensez vous arrivez à comprendre que c'est le bon moment de dire les choses de vous exprimer ok pour les balances on a la solitude et le lâcher prise en voyez il ya cette idée effectivement de de vous êtes vous êtes vous vous sentez seul ou vous êtes vous vous êtes isolé parce que vous êtes peut-être acharné sur une situation et du coup ça a fait le vide un peu autour de vous et vous comprenez cette semaine avec les événements favorables qui vous arrivent qu'il faut justement lâcher prise sur les situations lâcher le contrôle laisser faire les choses peut-être que vous vous sentez pour certains également seul parce que parce que quelqu'un essaie de vous contrôler vous vous sentez contrôler vous ne vous sentez pas totalement libre de vos actions il vous pouvez pas vous exprimer comme vous le souhaitez mais là encore les situations qui arrivent cette semaine vous permet de sortir de cet isolement 1 on vous demande de vous tourner vers l'extérieur de ne pas vous enfermer sur vous même vous tourner vers l'extérieur vous permettra de ne plus réfléchir en boucle à cette situation qui vous emprisonne pour les balances s'il vous plaît semaine du 21 au 27 mars à voilà rire on a le smiley ici qui rit un le petit personnage qui rit donc vous sortez donc de la solitude 1 vous êtes entouré peut-être que vous rirez même de vous même d'avoir agi d'une tête de telle sorte mais en tout cas vous reprenez vous reprenez contact avec l'extérieur avec les gens et vous avez envie de de profiter 1 de profiter de rire de partager des moments de de joie c'est revenir à la joie ici en cette carte de la solitude dans un coin parce que vous lâchez prise sur une situation vous vous permettez de de reprendre la joie de vivre la gaieté et ça passe par le partage pour ne plus vous sentir seul pour ne plus vous enfermer sur une problématique pour les versos on a le rêve et la porte donc vous avez cette semaine les événements qui vous arrivent vous permettent de réaliser vos rêves en tout cas vous avez des propositions des opportunités une voie qui s'ouvre à vous pour pouvoir réaliser vos rêves pour d'autres ça peut être des réponses qui vous sont données en rêve qui vous permettent de franchir un pas un seuil d'effectuer une transition ok donc là il ya l'idée d'une opportunité qui se présente à vous pour exaucer vos souhaits cette semaine mais on me dit attention de ne pas rater le coche l'opportunité alors le rêve c'est aussi l'intuition et votre imagination vos pensées donc soyez à l'écoutent de votre intuition de ce que vous dicte votre coeur plutôt que la raison vous pour pour vous diriger dans ce qui est le mieux pour vous j'avais autre chose et ça c'est un fouet l'intuition la porte ok bon je vais rester là dessus donc vous faites prenez en considération vos intuitions pour pour passer une étape pour franchir une porte en tout cas des opportunités se présentent à vous cette semaine alors pour les versos s'il vous plaît cette semaine du 21 au 27 mars le cheval donc ça avance on est dans le mouvement vous êtes dans le mouvement vous passez à l'action vous mettez en concrétiser vos rêves vos souhaits vos espoirs c'est une semaine d'avancée ici pour vous on n'est pas dans la réflexion n'est plus dans la stagnation voilà il est il est temps d'avancer il est temps de franchir le passage et avec cette monture qui est le cheval il ya la possibilité d'aller loin d'autant qu'on avait le lancre en dos de deck et qui vous parle de stabilité de projet à long terme qui vous permettent d'aller loin ça peut être pour certains déménagement dans une zone géographique éloignée voilà pour vous amis des signes d'air gémeaux balance verso pour cette semaine cette dernière semaine du mois de mars donc une semaine lumineuse pour vous avec des événements qui peuvent arriver de manière subite qui peuvent vous surprendre mais dans tous les cas on est sur la résolution de beaucoup de choses et sur l'épanouissement et la joie voilà pour vous j'attends vos commentaires je répondrai avec plaisir n'hésitez pas à liker partager à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao